J'ai beaucoup aimé comment on a réagi. On a été obstinés, on a été tenaces. Écoute, ils ont bien joué en première période, et c'est un club qui abandonne. Fait qu'il faut continuer de... En deuxième période, on aurait pu mettre ça à 5-6 en 1. On a trois poteaux dans le match, des poteaux très francs. On va y faire limer d'ailleurs. Quatre, merci Martin. Toujours est-il que c'est... Non, c'est un match où j'ai beaucoup aimé, comme on a contrôlé nos émotions. C'est une équipe qui n'est pas très robuste. Elle est un peu... Un peu salaud, mais elle n'est pas robuste en langues telles. Ils ont 17 mises en échec dans le match. Oui, il y a une question aussi d'un peu de frustration, on l'a compris dans leur cas. Mais si on regarde de ton côté, Serge, est-ce qu'il y a du... Outre le fait, vous avez gagné, d'accord, mais est-ce qu'on retient du positif d'un match comme celui-là, je veux dire, face à un adversaire comme celui-là qui a eu un peu de difficulté, même beaucoup de difficulté à partir de la deuxième période, c'est parce que ce n'est pas nécessairement la meilleure préparation possible pour un adversaire beaucoup plus coriace comme Baldor demain. C'est là où je veux en venir. Non, mais écoute, je te dirais, bien franchement, Martin, que... On avait toutes les... La table était bien mise pour qu'on ait une situation perdante aujourd'hui. Puis là, on s'attendait peut-être à un avalanche de but avec le dernier match qu'on avait joué contre eux. D'ailleurs, le match allait être serré, c'est sûr que ça allait être négatif un peu. Malgré tout ça, nous autres, on a continué à jouer, on a continué d'être systématiques dans nos attaques. Puis on sort de ce match-là avec quoi? 13 chances de marquer, 36 tirés, on en accorde des 18. Moi, non, on a joué beaucoup, beaucoup de positivisme là-dedans. Puis on a donné quoi? 5-6 chances de marquer dans le match. On aurait pu jouer de façon beaucoup plus erratique, jouer beaucoup plus personnellement, beaucoup plus individuellement. Moi, j'ai vu un bel effort d'équipe ce soir. J'ai vu des trios qui ont contribué, des duos de défenseurs qui ont été très, très solides. Puis on est très contents de la victoire de Carlosien. Oui, parce qu'avec un peu d'opportunisme, Serge, comme tu dis, ça aurait été beaucoup plus que 4. Je pense que 4 à 1, ça n'indique pas nécessairement l'allure de la rencontre en bout de ligne. Non, mais bon, le pointage importe un peu. Moi, je dirais que c'est une performance qui est très intéressante pour nous. Il y avait plusieurs pièges à éviter ce soir. Puis on a fait le boulot là-dessus. Donc, non, je suis content des gars là-dessus. Il y a eu beaucoup de maturité dans ce match-là. On a bien capitalisé. Puis on a surtout bien géré nos émotions. Moi, j'apprécie ça beaucoup. Autre challenge important, les Fahreurs. Mine de rien, 5 victoires de suite. Saman Arimowski, bon, Baudry qui a joué ici. Durette qui a joué ici également. Alors, un match vous coupez l'émotif, hein, demain, Serge? Il jouait ce soir. On va jouer contre eux aussi demain. Ça va être un match émotif, c'est sûr. En même temps, bon, on est chez nous. On est devant nos partisans. Je sais que la foule est avec nous. Ça, nous voulons jouer du bon hockey. J'ai bien confiance en nos gars là-dessus. Ça, c'est un autre aspect. Les gens s'amusent de plus en plus dans les gradins. Il y a de plus en plus d'enthousiasme. Mais c'est grâce à ce que tes joueurs amènent d'abord sur la glace. Parce que ça part de là et ça monte vers le haut. Et à partir de là, on voit qu'il y a du fun dans les gradins. C'est le mot qu'on nous dit. T'es en train de décrire un beau travail d'équipe. C'est-à-dire, nos fans avec nous. Puis, bon, je sais pas qui ignore l'autre. Mais je pense que c'est indispensable d'avoir les deux à côté de l'autre. Puis, pour nous, ça nous permet de bien performer. Puis, on est content de leur donner un bon spectacle en même temps. Merci, Serge. Victoire de 3 à 2, ce soir de Val-d'Or, en fusillade à Victoriaville. Je veux dire, ce club-là, il sent bien possible de s'amuser. Non, ils sont dans une excellente séquence. Ils sont bien dirigés par Marc-André. Puis, je pense que c'est un gros défi. On va s'alimenter, on va s'hydrater, on va se reposer. Puis, on va penser à eux pour plus tard qu'à demain matin. Merci, Serge. Merci.